On reste dans l'aube où 54 maires du pays d'Haute-Armance contre-attaquent. Ils s'opposent au projet de stockage de déchets nucléaires. Vous le savez, deux communes ont été sélectionnées pour des études de faisabilité par les Chavanges, près de Soulaine et Osson. Ils l'ont dit ce matin lors d'une conférence de presse à Évry-le-Châtel. Le point sur ce dossier avec Caroline Jouret et Claudine Crène. Osson sous le ciel d'été, ses champs de blé et peut-être bientôt son centre de stockage de déchets nucléaires. Ce matin, à la mairie d'Herville-Châtel, les présidents des communautés de communes du Val d'Armance, du pays d'Haute-Aix-Soua, du Chaoursoie et des Portes-Dôtes, qui représentent 25 000 habitants, se sont unis pour dénoncer un projet en totale incohérence avec le développement engagé depuis plusieurs années sur ce territoire. Nous sommes pressentis dans des territoires ou des communes en appellation Champagne, l'AOC. Vous vous imaginez bien que l'implantation, cette image d'implantation d'un centre de stockage de déchets nucléaires est pour nous incompréhensible. Elle est incompatible, elle est incohérente. Les élus craignent en effet que les déchets nucléaires nuisent à l'image de marque des produits de terroir apprécés bien au-delà de nos frontières. Nous avons le Chaours, ce qui est reconnu AOC depuis 1970. Nous avons d'autres fromages également qui sont de très bonne qualité et nous ne voulons pas perdre, disons voir, ces produits locaux à cause d'un enfouissement de déchets nucléaires qui devrait être installé sur notre commune, sur la commune voisine, sur notre canton. Le projet pourrait également compromettre le développement touristique et les efforts engagés en matière de gestion de l'environnement et aussi porter atteinte à la qualité de vie. Depuis 1974, la DDA avait dit « Vallée d'Armance, Vallée de misère, Vallée d'espoir ». Nous sommes partis sur l'espoir. Nous avons créé un territoire extrêmement dynamique. Nous gagnons de la population tous les ans. Ce n'est pas le cas de ce qui peut se passer à Soulaine et c'est pour ça que nous sommes très inquiets et entièrement contre l'enfouissement à Hausson. Et les présidents des communautés de communes concernées envisagent d'organiser un référendum local. On poursuit le débat avec Yves Fournier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous avez une double casquette. Vous êtes président de la communauté de communes du pays d'Haute-Aix-Soy et conseiller régional socialiste en charge de l'aménagement du territoire et du tourisme, notamment. Alors, vous étiez à cette conférence de presse ce matin. Caroline Jurel disait. Vous attendez quoi de ce référendum ? Écoutez, nous irons au référendum si nous ne sommes pas entendus. Je veux dire que la réaction a été très rapide puisque la décision de retenir ces deux communes ne l'a été que la semaine dernière. Je veux vous dire que nous nous sommes rencontrés en début de semaine les quatre présidents de communautés de communes et qu'en quelques minutes, nous sommes tombés d'accord. Pourquoi sommes-nous tombés d'accord ? Alors, avant, si jamais il y avait ce centre de stockage de déchets nucléaires à Hausson, en quoi ça changerait la vie des habitants, concrètement ? Écoutez, il nous semble que développer un territoire doit s'inscrire dans une cohérence. Les interlocuteurs qui sont intervenus dans le reportage l'ont bien dit depuis des années. Oui, mais à Soulène, par exemple, ça n'a pas transformé la vie quotidienne. Ça n'a pas transformé la vie quotidienne, mais nous ne sommes pas dans le même territoire. Les atouts qui sont ceux des territoires d'Haute et d'Armance, notamment en matière de développement touristique, en matière de développement de ce qui fera demain, nous l'espérons, la richesse de ce territoire n'a rien à voir avec ce que sont les atouts de Soulène. Au Conseil régional, dont je suis vice-président chargé de l'aménagement du territoire et du tourisme, eh bien, nous avons notamment identifié ces territoires d'Haute et d'Armance comme étant des territoires de référence en matière de développement d'un tourisme durable basé sur la donne environnementale. Mais concrètement, est-ce que vous demandez, ça veut dire que vous demandez au maire d'Ausson de revenir sur sa décision ? Écoutez, si le Conseil municipal, parce que je crois qu'au-delà du maire d'Ausson, il y a eu un vote du Conseil municipal, si le Conseil municipal d'Ausson, eh bien, prenait une décision inverse de celle qu'il a prise, eh bien, évidemment, cela nous satisferait. Comment vous expliquez cette décision ? Est-ce que c'est purement par intérêt financier ? Écoutez, nous sommes partis du principe que nous ne voulions pas passer au crible les intérêts qui pourraient être ceux de la commune d'Ausson. Elle les a fait valoir. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'une décision telle que celle-là impacterait sur l'ensemble du territoire, sur un territoire qui, n'oublions pas, représente 25 000 habitants, près de 60 communes. Et jusqu'où vous êtes prêt à aller dans le combat ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on fait le constat que la quasi-totalité des maires sont solidaires de notre démarche. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les populations, les citoyens puissent s'exprimer. Et si tant est que, eh bien, notre démarche d'élu n'arrive pas à ses fins, eh bien, nous ferons en sorte d'aller au-devant de l'avis des citoyens. Merci beaucoup, Yves Fournier, d'être venu sur notre plateau. Et si vous voulez en savoir plus, notre webmaster a mis en ligne pour vous un dossier complet sur le sujet avec des études de l'Andra, la position des opposants et tous nos reportages sur la question. C'est à voir sur france3.fr. Et puis, pour boucler cette page au bois du journal, voici le clin d'œil de Christophe Damien Desbécour. Il signe ce soir le dessin du jour.